Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pronostique. Ici Maxence Rigottier et aujourd'hui on va voir un nouveau pronostic sur le match de Ligue 1 pour la sixième journée du championnat de France de Ligue 1 saison 2021-2022 entre Nice et Monaco. Donc juste avant de vous partager les avantages côté Aiglon, côté Niçois ou encore les atouts côté Monegas, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers de parieurs gagnants abonnés à la chaîne YouTube. Donc concernant cette rencontre, comme vous pouvez le voir à l'écran, match à domicile. Donc c'est un derby forcément, donc concernant ce derby, quand on est dans son stade, on a toujours des meilleurs résultats par rapport à lorsque l'on est à l'extérieur. Donc ça c'est le premier avantage côté Niçois. Deuxième avantage concernant les Aiglons, Nice possède Christophe Galtier comme entraîneur et selon moi Christophe Galtier fait partie des trois meilleurs entraîneurs français au monde. Donc juste derrière Zinedine Zidane ou encore Didier Deschamps. Donc pour vous donner un ordre d'idée, ça se voit sur les résultats et ça, ça va être le troisième avantage côté Niçois. Donc Nice a réalisé quatre matchs, trois victoires, un match nul, dix buts marqués, zéro buts encaissés. Donc ils ont été pénalisés avec moins un point, notamment vis-à-vis des incidents concernant l'Olympique de Marseille. Donc ayant vu le match Nice-Marseille, il a été arrêté à la 75e minute de jeu. Donc ça veut dire que quasiment cinq matchs, ils n'ont pas pris de but. Donc déjà, ils n'ont pas pris de but en quatre matchs. Donc très, très solide ces équipes niçoises, mais par-dessus, ils avaient quasiment… Ils auraient dû avoir une autre victoire additionnelle contre Marseille et avoir cinq matchs sans prendre de but. Donc grosse solidité, zéro buts encaissés en quatre matchs et même quasiment en cinq matchs par rapport à l'incident avec l'OM. Maintenant, quatrième atout côté Niçois. Donc ça va être notamment par rapport à Monaco. Je vais vous montrer ici à l'écran, on va ici dans le calendrier. Donc Monaco, un match de Coupe d'Europe. Donc ce jeudi 16 septembre 2021 à 21h heure de Paris. Donc Monaco, je trouve une grave. Et vous le savez comme moi, quand on joue la Coupe d'Europe, forcément on laisse des plumes. Et on aura toute la semaine pour les Niçois pour préparer cette rencontre versus Monaco. Donc il jouera le jeudi soir et tu auras à nouveau un match 60h environ après. Donc qui a lieu le dimanche à 13h heure de Paris. Donc faible récupération côté Monégas vis-à-vis de cette rencontre. Donc je récapitule les avantages côté Niçois pour ce match. Donc avantage numéro un, match à domicile. Avantage numéro deux, Christophe Galquier est l'entraîneur de Nice et réalise une nouvelle fois des miracles. Avantage numéro trois, zéro but encaissé en l'espace de quatre matchs. Grosse solidité de la part de Nice et même quasiment cinq matchs s'il n'y avait pas eu des incidents contre l'OM. Avantage numéro quatre, match de Monaco en Europa League face à Stoen Graal. Donc vis-à-vis de cette réception d'équipe autrichienne, donc il y aura de la fatigue. Et avantage numéro cinq, immense récupération. Donc Nice a toute la semaine pour préparer ce derby versus Monaco aura moins de 60 heures de récupération. Alors maintenant concernant les avantages côté Monégasque, on va le mettre ici dans l'effectif. Donc Monaco possède un duo extraordinaire, donc le duo d'attaquants Kevin Voland et Wissam Benieder. Donc forcément en ayant ce type d'effectifs ou encore Serge Fabregas, Golovin, Aurélien Tchoumani qui a été appelé récemment en équipe de France, etc. Évidemment, cette équipe a les moyens d'embêter les Niçois parce qu'il y a beaucoup de talent à Monaco. Même si le début de saison n'a pas été propice aux attentes Monégasque. Mais forcément, il y a énormément de qualités dans cette équipe Monégasque. Donc là, on voit juste ici une victoire en l'espace de cinq matchs. Et deuxième atout côté Monégasque. Donc là, je vais vous montrer. Donc c'est les derniers face-à-face entre Nice et Monaco que vous voyez juste ici. Hop, on va remonter un petit peu jusqu'en 1990. Donc au cours des 31 dernières années. Donc depuis 1990, 27 matchs, 13 victoires dans ce derby côté Monégasque. 4 matchs nuls et 10 victoires côté Niçois. Donc forcément, Monaco réussit quand même plutôt bien dans ce derby. On voit quand même que les Monégasques s'imposent assez régulièrement. Donc c'est un atout côté Monégasque vis-à-vis de ce match. Donc je récapitule les deux principaux avantages côté ASM. Avantage numéro un, duo d'attaque, Kevin Voland, Yassim Benyedder. Et avantage numéro deux, Monaco réussit bien à Nice avec 13 victoires, 4 nuls et 10 défaites en l'espace des 27 derniers matchs. Donc maintenant, voici mon pronostic. Donc on va aller tout de suite sur Ligue 1. On va aller sur le match Nice-Monaco que vous voyez juste ici. Et mon pronostic, c'est le suivant. Donc victoire de Nice ou match nul. Donc c'est un pronostic chance-double. Donc je répète et je récapitule. Donc pronostic, chance-double, victoire de Nice ou match nul. Cote à 1,54. Donc s'il y a la victoire de Nice, on gagne le pronostic. S'il y a match nul, on gagne le pronostic. Et on perd seulement le pari si évidemment il y a la victoire de Monaco. Donc cote à 1,54, pari chance-double, victoire de Nice, match nul également. Alors on va aller maintenant sur Unibet. Donc vous pouvez aller sur les bookmakers Argel comme Unibet, Winamax, PMU, Parion Web, etc. Donc on va mettre ici match. On va aller sur Nice-Monaco. Donc prenez la meilleure code que ce soit sur BWIN, Winamax, Betlic, PMU, Parion Web, Unibet, etc. Donc chance-double, on a ici, c'est ce pronostic à 1,45. Donc match nul ou victoire de Nice. Donc c'est mon pronostic vis-à-vis de cette rencontre. Donc dites-moi dans les commentaires juste en dessous. Donc et vous, quel est votre pronostic vis-à-vis de ce match ? Donc quel est votre avis sur la question ? Donc dites-le-moi dans les commentaires. Est-ce que vous voyez une victoire de Monaco ? Est-ce que vous voyez un pronostic buteur ? Est-ce que vous voyez les deux équipes marques ? Est-ce que vous voyez le même pronostic que moi ? Donc merci d'avance de laisser votre pronostic directement dans les commentaires sous cette vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton « like » juste en dessous. Partagez-la à vos amis parieurs, investisseurs. Ça leur permettra de voir cette vidéo analyse. Également, j'en profite. Donc comme vous le savez, à chaque fois, je réalise 2 % de mon capital sur un pronostic. Donc si vous avez un capital de 10 000 €, mise de 200 €. Si vous avez un capital de 5 000 €, mise de 100 €. Si vous avez un capital de 50 000 €, mise de 1 000 €, etc. Donc victoire de Nice ou match nul. Donc c'est un pronostic chance double. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Et pour vous remercier, je voulais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, c'est une technique secrète pour gagner dans les paris sportifs avec la stratégie des bêtes noires. Donc il y a des équipes qui sont des bêtes noires pour d'autres. Donc j'ai répertorié sur les 5 championnats majeurs européens de football. Première Ligue anglaise, Ligue 1 française, Bundesliga allemande, Ligue espagnole série italienne. Donc pour recevoir ce document PDF directement dans votre boîte mail, vous indiquez votre prénom et votre email. Je veux gagner avec la liste des bêtes noires. Et comme ça, vous êtes sûr de recevoir tout ça directement dans votre boîte mail. Donc regardez évidemment dans les spams si vous ne l'avez pas reçu. Et là, vous avez un exemple. Donc Marseille ne gagne jamais à Bordeaux. Évidemment, il y a des fins de série, mais au moins ça donne une tendance quand on réalise des pronostics analyse. Pourquoi ? Parce que ça permet soit de conforter notre analyse ou alors de se dire « je vais éviter la scène bête noire si je ne le sens pas, autant ne pas réaliser le pari ». Donc à tout de suite, directement dans votre boîte mail. Lien dans la description juste en dessous. Ou encore, il y a le « i » comme info en haut à droite de la vidéo. Au plaisir, bon pronostic et vive les parieurs gagnants ! Bye bye !